et coucou les scorpions on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2024 l'année complète et du mois de janvier 2024 à la fin de cette guidance donc restez là il ya deux guidances c'est pour ça que c'est un petit peu long déjà celle de l'année c'est celle qui prend le plus de temps c'est pas le mois de janvier je les fais un petit peu concise pardon et ben tout allait bien que se passe t il ya peut-être des scorpions qui ont du mal avec leur chakra de la gorge dites moi un peu en commentaire quoi dire quoi dire on va le découvrir ensemble ce tirage les amis il va être intéressant je pense il va être intéressant vous pensez toujours à regarder votre ascendant votre lunaire et là votre signe en vénus aussi pourquoi parce que signe en vénus peut vous aider sur la vie sentimentale énormément donc je vous invite à aller voir alors comment j'ai procédé ça c'est vos énergies générales à vous ça peut parler de votre autre bien sûr mais normalement la saison de l'hiver la saison du printemps la saison de l'été la saison de l'automne d'accord ensuite par chaque saison j'ai fait toi ton autre le lien et l'énergie générale de la saison donc vous voyez on en a pour un petit moment comment je vais faire comme ça parce que là il ya deux cartes qui vont venir tac alors je vais juste faire un peu de place et enlevé le enlevé le 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 l'été et l'automne pour pouvoir qu'on y voit pour qu'on y voit un peu plus clair voilà ah alors bien sûr si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés comme d'habitude vous allez en dessous la vidéo et puis vous y verrez tout ce qu'il ya à savoir où les commander ou les acheter etc etc alors on y va on commence à mes petits scorpions ça va être une année je sais pas je sais pas quoi la qualifier je sais pas si on va voir on va découvrir ensemble des fois je peux me tromper on à l'ermite ici et on a le diable qui est sorti à l'envers alors ça peut me parler du coup du diable à l'envers de libération d'accord de rentrer à l'intérieur de soi avoir les réponses pour enfin finaliser certaines libérations certaines libérations par rapport à quoi on vous dit de faire attention cette année à l'ego spirituel ego spirituel qui peut nous parler d'ego un petit peu mal placé dans le sens où on doit rester à les pieds sur terre attention ne pas se perdre attention ne pas tout perdre d'accord ici on peut nous parler vous savez le diable les manipulations du diable alors ça peut être une personne toxique autour de vous attention à part vous faire un tour loupiner par quelqu'un qui est dans le spirituel et qui va vous tirer plus vers le bas que vers l'eau et oui on a et oui je vous vois d'ici dira bon ben oui 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 attention à qui vous partagez vos énergies d'accord ici on peut me parler de finances aussi d'être trop matérialiste d'être voilà et ça peut vous perdre un petit peu d'accord après ici ça peut être aussi se construire pourquoi je vous dis ça parce qu'on a quand même la source qui est là la source elle est là et elle veille aux grains vous avez vu quatre cartes normalement il y en a deux une de chaque vous avez vu quatre cartes donc ici ça peut me parler que la source vous envoie aussi plus d'argent plus de matériel pour sortir peut-être d'une période un peu compliquée où vous étiez peut-être là à la recherche justement de quelque chose mais attention si vous le faites si vous vous développez professionnellement les scorpions attention votre ego spirituel ça va être important d'accord ça c'est dit et je suis scorpion dans les amis donc vous dites pas web ce qu'elle dit non non c'est je je suis concerné voilà donc on reste bien les pieds sur terre on se libère de tout ce qu'on doit libérer après j'ai un autre message qui m'arrive ok je vais vous transmettre c'est on se libère au maximum de ce qui est superflu la source va vous emmener à vivre avec pour certains ça va pas parler à tout le monde ça écoutez bien à vivre pour certains avec le strict minimum ça veut pas dire qu'on va vous mettre à paiole pour vous faire chier ça veut juste dire ici la source va vous ramener à l'essentiel pour que vous compreniez bien il ya des choses qui se terminent ah ouais si vous si parce que si vous n'allez pas vers cette mission de vie qui est la vôtre vous allez être paralysé et vous n'allez pas arriver à avancer donc là on va vous mettre dans un moment où vous allez devoir avancer quoi qu'il arrive vous libérer de vos peurs libérer de vos dépendances libérer de vos addictions pour ceux qui en ont peut-être libérer de vos angoisses de solitude pour pouvoir avancer la source elle va c'est bon gros vous allez avoir un petit coup de deux de pouces ou de pieds aux fesses on va voir alors on continue donc cet hiver hein cet hiver janvier février mars les amis on vous parle ici sur le lien donc ça c'est sur le lien la confiance d'accord d'avoir confiance en ce lien peu importe dans quelle énergie vous êtes séparation pas séparation communication pas communication on vous dit de garder confiance vous n'êtes pas fou ne vous inquiétez pas tout va bien ce lien existe alors bien sûr qu'il va y avoir des gens qui regarderont qui sont peut-être pas en lien de flammes jumelles ou c'est pas grave vous verrez bien que le tirage ne vous parlera pas de toute manière en général ton énergie à toi alors ton énergie à toi et celle de ton autre tu te sens libre d'inverser bien sûr d'accord parce qu'il se peut que vous ayez switché il se peut que vous soyez de polarité que toi tu sois d'une polarité ton autre de l'autre bref tu l'adaptes en fonction de votre situation d'accord hein c'est comme je dis toujours lui mais c'est elle si c'est une femme évidemment hein allez pour toi ici on y va on à l'étoile l'étoile ici qui peut te parler de miracle de réaliser tes rêves de faire des vœux de suivre cette lumière qui t'anime à cette cette de garder l'espoir la foi d'accord on te dit d'avoir confiance ici on te parle de garder la foi je sais pas ce qui va se passer mais ça fait quand même deux cartes où on essaye de te rassurer donc il ya peut-être aussi une énergie de cherche ici on voit bien qu'ils sont trois une énergie de cherche ici qui peut essayer de manipuler ton autre et qui va te plonger dans la solitude parce que d'un coup tu n'auras encore plus de son plus d'image c'est possible bon ça peut être aussi ton autre qui part dans un égo spirituel t'en auras eu des messages ça peut être aussi on me dit ton autre qui part dans un égo spirituel qui se laisse vampiriser par ça par l'argent et du coup la source vient t'aider parce que toi t'es un PLS tu vois c'est possible aussi hein l'ermite c'est de comprendre d'avoir la sagesse de comprendre ce qui est bon ce qui n'est pas bon d'accord on réajuste alors qu'est ce que j'ai sur cette étoile pour l'hiver pour les scorpions 2024 qu'est ce que j'ai sur les toiles mail mail texto communication il ya de la communication il ya du désir il ya de l'attirance il ya du charme 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 où il ya des soins il ya des soins il ya des méditations il ya des choses qui se passent cet hiver en lien avec votre autre alors je garde toujours les trois dernières comme d'habitude mais c'est magnifique alors écoutez moi bien c'est très très beau ce que vous avez ici vous communiquez avec votre autre par ce lien là le lien qui vous unit attend va tout tenir le lien ici qui vous unit à cette étoile vous êtes liés vous communiquez en 5d on le sait sur ces parcours on communique en 5d on se réveille des fois c'est passé mais ça s'est passé la communication les échanges les relations intimes peu importe il se passe des choses d'accord on voit bien ici qu'il ya beaucoup de désirs on me le dit on me répète beaucoup d'attirance on comprend que de toute manière on n'a qu'une envie c'est de téléphoner à l'autre de communiquer avec l'autre tatatata d'accord et c'est magnifique ce que vous avez on vous dit que vous êtes guidés vos guides c'est vos guides qui vous envoient tout ça qui vous envoient cet amour d'accord ce calme cette paix c'est vous allez avoir vous vous allez être dans une vraie paix voilà cet hiver par rapport à l'amour que vous éprouvez pour l'autre pour vous c'est un miracle c'est je sais pas moi comment expliquer ça il se passe quelque chose de différent quelque chose de d'incompréhensible quelque chose de fort quelque chose alors bien sûr que pour ceux qui vont se revoir il peut se passer quelque chose de très très fort mais il y en a ça sera uniquement par la communication parce qu'on a eu le mot mail en premier d'accord voilà ton autre lui réfléchit lui fait ploum ploum tu vois ploum 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 c'est sera toi que je prendrai voilà ton autre il a des choix à faire dans sa vie il a tellement de choses dans sa vie peut-être lui qu'on m'a ramené à la à l'essentiel souvenez-vous de ça il a tellement de choix tellement de choses qu'il ne sait même pas quoi choisir en fait il a peut-être le beurre l'argent du beurre le cul de la crinière tu vois pour certains non mais je sais pas en tout cas il a un choix à faire il doit réfléchir comment est ce qu'il préfère évoluer est ce qu'il préfère guérir est ce qu'il préfère tu vois je sais pas c'est au niveau de son habitation au niveau de son foyer au niveau alors peut-être il choisit une nouvelle destination c'est possible ça peut nous parler d'un déménagement parce que là on a la carte de l'action des objectifs de nouvelle direction donc il se peut qu'il soit en train de choisir s'il veut rester dans cette région s'il veut bouger de région pour ceux qui sont peut-être en énergie tierce on voit bien ici au l'issue premier mot qui me vient l'issue avec la porte bon il prend la porte on a le retour le retour vers vous le recommencement hop là et on est dans la joie dans la séduction dans le partage bon les gars cet hiver c'est chaud c'est chaud c'est chaud il est déter et déterminé il a envie de revenir vers vous c'est juste que là il choisit il sait pas il sait pas comment faire par rapport à sa maison peut-être parce qu'il ya des papiers à faire je sais pas moi il sait pas comment vers où il va habiter s'il part de son de chez lui il sait peut-être pas si c'est toi qui va leur à te rapprocher si c'est lui qui va devoir se rapprocher fait mon bref voilà où il en est il a des choix à faire toi toujours est il que toi tu vas vivre le bonheur parfait j'ai envie de dire et du coup c'est pour ça que tu vas prendre confiance lui on le répète là sur le lien il ya un choix à faire et c'est un choix dans la matérialité dans la construction comment je veux construire mon avenir dans le lien vous en êtes là tous les deux comment construit cet avenir qu'est ce qu'on met en place dans le concret qu'est ce que je mets en place d'accord alors qu'est ce que j'ai sur le lien il a le choix écoutez moi il ya le choix là entre deux choses la déception si on reste dans sa grotte ou l'abondance il a le choix enfin il a le lien vous êtes sur le lien là vous avez le choix entre je vais vers mon autre et toi je vais vers lui ou voilà on vit ce truc où on continue à être dans la déception triste tout seul où on va vers l'abondance moi mon choix il est vite fait je vous le dis après chacun chacun fait le sien les amis pour toi qu'est ce que tu as à libérer toi tu peux être dans l'auto sabotage c'est pour ça qu'on te dit je sais pourquoi on te dit ça ok c'est par rapport à ce que je viens de dire attention au sabotage parce que quelque part le message est très fort ça j'ai très fort parce que c'est quelque chose que tu peux traîner de vie antérieure autant d'auto sabotage et du coup c'est peut-être que quand tu vas voir que tout tout se réalise tu peux avoir peur de ça pour te protéger attention pour te protéger et oui tu as déjà connu le runner pour certains qui vient qui repart qui vient qui repart qui vient qui repart qui te propose de vivre avec puis d'un coup hop là on vit plus ensemble tu dégages je retourne avec l'autre bon voilà d'accord attention à l'auto sabotage on vous dit bien que ce lien d'âme est bénéfique pour vous n'en ayez pas peur c'est ça l'auto sabotage du diable ici votre égo votre fierté attention 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 à pas envoyer chier l'autre par fierté parce qu'il vous a fait traîner ça pendant cinq ans six ans sept ans huit ans dix ans quinze ans un attention parce que vous allez vous brûler les ailes parce que vous avez un beau tirage ou pardon ma chatte elle dormit peu chien elle s'est pris la carte ouais ton autre on lui dit bien il ya une vraie élévation pour lui s'il prend la bonne décision s'il fait le bon choix ici entre tous ces bols là et ben et ouais mais bon on le sait de toute manière se rapprocher de vous c'est la meilleure élévation qu'il puisse avoir au niveau énergétique et spirituel je parle sur le lien lâcher prise il ya des choses à lâcher il faut comprendre la grotte on n'en veut plus la déception n'en veut plus la tristesse on n'en veut plus on veut de l'abondance l'abondance de l'amour l'abondance financière l'abondance on veut tout on veut tout les amis non on veut pas tout on veut juste ce dont on a besoin voilà hein bien sûr que je rigole parce que je viens de vous dire ici de pas être dans l'ego si vous dis ça vous avez bien compris que c'était de l'humour parce que je viens de vous dire qu'on va vous ramener à la matière au strict nécessaire vous avez bien compris que je vais pas vous dire souhaiter l'abondance ce serait un peu dommage bref allez on continue pour ce printemps le printemps c'est souvent signe de nouveaux cycles de départ les arbres qui fleurissent etc ça renaît la nature on vous dit d'accueillir c'est très beau pour l'instant au début j'ai eu un peu peur en moyenne vos énergies mais plutôt pas mal les scorpions on accueille on vous dit d'accueillir ce nouveau départ soyez dans l'accueil ne cherchez pas à comprendre pourquoi comment qu'est ce qui s'est passé pourquoi maintenant pourquoi pas plus tôt pourquoi 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 pas pourquoi on est dans le pardon on avance ensemble vous on vous parle d'une grande sagesse beaucoup de monde spirituel autour de vous l'impératrice c'est elle est très connectée très 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 connectée l'intuition la sagesse la spiritualité les croyances etc voilà d'accord ça clairement c'est vous enfin c'est vous scorpion vous êtes très connecté à tout ça d'accord c'est pas votre carte mais ça pourrait franchement ça pourrait c'est pas ça je prends pas le bon on me parle ici de grande compréhension d'accord il ya de grandes choses ici qui sont là laissez vous guider par cette intuition accueillir on vous dit juste accueillir profiter voilà soyez dans l'instant présent par rapport à tout ça d'accord pourquoi il ya un combat à tenir ça ça va être écoutez moi tout à l'air simple et rose mais un combat à tenir d'accord pour y lâcher vous vous allez peut-être vous dire à ce moment là au printemps ouais pas mal de réussite peut-être mon autre revenu en tout cas il m'a dit ses sentiments voilà il me dit qu'il a envie de construire quelque chose avec moi ça va se faire par rien falloir lâcher d'accord parce que il ya des secrets il ya encore des secrets il ya encore des secrets et alors il se peut aussi que ce soit en rapport à votre travail votre activité il ya peut-être attention un combat à tenir par rapport à ça d'accord les scorpions ça peut être un combat professionnel aussi ou un combat par rapport à des nondis de votre autre ou des énergies tierces ou peu importe d'accord qu'est ce que j'ai en dos de deck hop et la tour il ya quelqu'un qui essaye de vous bloquer j'ai le j'ai la castration qui est là alors bien sûr si vous êtes un homme vous allez avoir peur la castration le tranchant il ya des choses où il va falloir trancher il va falloir couper il va falloir arrêter certaines choses il va falloir tenir bon par rapport à ce que vous souhaitez arrêter dans votre vie je pense pas que ce soit en rapport avec le lien je pense que c'est plus professionnel ici plus par rapport à quelque chose que vous avez mis en place il ya une zone de turbulences et une zone de turbulences là c'est ça qui va vous interpeller au niveau intuition il ya des conflits à des tensions il ya l'effondrement de quelque chose il va falloir beaucoup de résilience beaucoup beaucoup de résilience soyez dans la sagesse n'oubliez pas tenez bon restez toujours la personne que vous êtes allez on se pose on est là on se laisse pas faire d'accord ça peut être quelqu'un du signe du poisson ici qui vous enquiquine peut-être ou qui peut vous aider à voir ici votre autre lui l'a envie de construire il a envie de célébrer l'ambi ça pourrait nous parler de célébration d'engagement de mariage de fait l'ami de célébrer la mine de faire la fête il est content tout le monde est beau tout le monde est content voilà il accueille et il accueille cette nouvelle ça peut nous parler le 4 bâton de construction donc du foyer la construction du foyer construction voilà on est dans la stabilité dans la construction donc qu'est ce que j'ai sur ce 4 de bâton pour lui c'est lui mais ça peut être elle je rappelle hop là hop là il est là il ya une transition il fait la transition il veut fêter cette transition il a traversé le pont vers vous ce qu'on a vu tout à l'heure il a traversé il a fait cette démarche de cette transition d'accord il a un gros rapport à la spiritualité on dit un gros rapport à la spiritualité peu 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 on peut parler dis donc beaucoup d'envie beaucoup d'envie envers vous beaucoup d'attirance d'accord il a envie de vous faire une annonce il a envie c'est ça je pense que il cherchait peut-être le lieu de vie ou comment il allait faire et là il vient vous annoncer les choses il vient vous annoncer que voilà ça y est il a envie il a envie d'avancer l'ami il a trouvé son petit cocon peut-être un lieu énergétique parce qu'on a quand même la spiritualité il fait cette transition il a compris peut-être aussi l'accueil ce lien de flammes jumelles aussi peut-être qu'au début il avait accueilli vous voilà mais sans savoir trop pourquoi comment et là il est dans l'accueil de ce lien ça c'est possible aussi et qu'est ce qu'on a sur le lien toujours de la stabilité on est là on protège ce que l'on a on vous invite à protéger ce que vous avez c'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon au combat il ya certainement des gens extérieurs qui vont essayer de vous emmerder ben quand ils vont voir votre bonheur forcément qu'est ce qui se passe il ya il ya les nuisibles allez on va les appeler comme ça il ya les nuisibles qui vont se rappliquer on a encore le mot spiritualité qui me vient en premier ici le mot spiritualité la colombe c'est vraiment la pureté sur le lien on vous dit quoi qu'il arrive ce lien et c'est spirituel c'est la paix c'est la pureté c'est quelque chose de deux on peut pas trouver plus pur qu'un amour voilà on vous dit c'est le nouveau départ le début en plus en au printemps le début la naissance de quelque chose alors bien sûr on peut construire une famille pour ceux qui souhaitent avoir des enfants il peut y avoir au printemps un début ou une grossesse annoncée attention au printemps il ya beaucoup de 1 juste pas grave je vais vous faire après il ya beaucoup de d'éléments de fertilité au printemps si vous voulez pas il faut fermer les cuisses mais donc allez pour toi scorpion chakra couronne connexion on là t'avais la grande prêtresse et là t'as le chakra couronne tard t'as une connexion de fou qui arrive au printemps il ya je sais pas t'as une élévation spirituelle quelque chose de dingo qui arrive et fitoisi fitoisi parce que c'est comme ça que tu vas arriver à sentir les les nuisibles les serpents c'est pas trop beau ça et l'autre il est là il t'apporte son chakra du coeur vous avez tous les deux les chakras et vous êtes au même niveau spirituel même niveau vous aussi à un vibratoire vous à votre autre vous a entre guillemets il n'y a pas de deux courses mais votre autre il vous a rattrapé vous êtes vous travaillez les mêmes choses au même moment l'envie de construire l'envie de partager l'amour la pureté etc là le chakra couronne c'est le canal de la source qui vient on l'a vu vous avez la source ici qui vient voilà mes messages avec l'ermite ici les messages la connexion d'accord votre autre son chakra du coeur qui s'ouvre parce que grâce à vous il revit dans le sens où il a ce désir cette envie d'être avec vous de construire cette envie de célébrer de en fait il retrouve la joie ton autre il retrouve la joie un truc qu'il n'avait plus apparemment ok j'ai vu une carte non j'ai fait qu'elle amène et sur le lien qu'est ce que j'ai l'amour de soi soyez dans l'amour de soi soyez dans la complétude aimez-vous vraiment ça tient encore la colombe mais alors je sais pas si vous avez vu un peu sur les jeux j'ai mis les colombes sur vous savez les vignettes sur youtube là la première image que vous voyez il y a des colombes et je sais pas pourquoi ça m'a dit mais des colombes mais alors que j'ai pas forcément de lien avec la colombe voilà bon la colombe la paix la sérénité voilà le pardon voilà l'aide le soutien enfin bref mission de vie bon je m'arrête là parce que liens d'âme bénéfique fait bon je vais m'arrêter là parce que c'est juste magnifique les scorpions pétard moi qui croyais j'avais un peu peur au début quand j'ai vu les cartes là-haut on est pas mal on est pas mal attendez c'est pas fini alors on continue avec l'été l'été c'est chaud l'été c'est chaud c'est chaud c'est chaud alors la fois que je me mélange ça là ça ici ça ici et 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 non c'est pas ça c'était ça et voilà ça ça et ça ou je veux que je me retrouverai jamais alors on est là on est là on est là j'avoue vous êtes là les scorpions vous êtes dans votre tirage ça c'est bien bon on voit bien ici qu'en 5d il continue à se passer des choses même si vous êtes en connexion un avec l'autre peut-être que vous habitez pas encore ensemble que voilà vous allez trouver votre autre déjà est peut-être parti s'il a une énergie tierce il a trouvé son petit foyer il avance il fait son petit bon nombre de chemins vous vous communiquez vous vous échangez vous 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 voyez peut-être qu'il ya des relations intimes etc mais peut-être que vous habitez pas encore ensemble je sais pas vous verrez d'accord ici on a cette relation 5d qui est très importante l'été parce que quoi qu'il arrive je dis bien quoi 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 qu'il arrive c'est ce soutien que vous avez en 5d quand vous allez pas bien que vous appelez votre autre et que vous savez qu'il est là vous savez qu'il est là qui veille sur vous vous savez qu'inconsciemment même s'il ne le sait pas lui ou elle qui veille sur vous mais vous avez son âme qui vient en 5d pour vous rassurer pour vous apporter de l'amour pour vous apporter du soutien etc comme vous vous pouvez recevoir un appel de son âme même s'il n'est pas conscient du lien et que vous allez en 5d l'aider ou qu'il se passe des choses la nuit c'est parce que son âme vient vous réclamer votre aide parce que de toute manière vous êtes liés d'accord donc ici toi ton énergie scorpion c'est le roi de coupe donc ça je le redis c'est un signe d'eau scorpion cancer poisson donc ça peut être toi le roi de coupe ici me parle vraiment d' équilibre au niveau émotionnel c'est quelqu'un de très empathique les scorpions sont souvent très très sensibles et très empathique des fois même un peu trop on peut l'être quoi pour ma part donc ici ce roi de coupe il est important de t'apporter cet amour à toi même aussi d'accord il n'a beaucoup trop sur ce roi de coupe qu'est ce que j'ai pour l'été les scorpions allez mes petits scorpions qu'est ce que j'ai pour l'abondance récolter la récompense l'abondance émotionnelle l'abondance du coeur l'abondance de l'amour lui c'est l'amour inconditionnel c'est l'amour pur d'accord ça peut être votre autre s'il est d'un signe d'eau aussi mais ici c'est vous apporter cette abondance récolter cet amour récolter tout ça là on est dans le lien attention on me parle d'affinités d'accord du lien beaucoup d'affinités il y a eu dans ce lien des relations toxiques avec une nénette là tu la vois et qui t'a plongé dans l'isolement et ça quelque part ça te fait peur ça te fait peur de revivre ça d'accord donc attention au petit diablotin qui va te murmurer sur l'épaule attention il va repartir attention tu vois parce que si je prends les cartes juste après ah il va tout faire bouger canaille et bienvenue voilà on te parle bien de sérénité de création de lien voilà d'accord n'aie pas peur mais c'est ce que je te disais tout à l'heure il y a une personne qui va essayer de venir foutre un petit peu la zizanie ça peut être hop là les coups de tête dans le téléphone très bien ça peut être il y en a il y en a parce que tu fais tout bouger ça peut être hop voilà je vous remets droit l'énergie tierce ça peut être des amis qui essayent de semer la zizanie ça peut être plein de choses d'accord ça peut être aussi quelque chose au niveau de votre profession oui c'est ça votre profession donc où on peut vous mettre attention à ce que vous allez faire et comment vous allez le faire parce qu'il ya une femme qui va essayer peut-être de vous mettre un peu des bâtons dans les roues financièrement d'accord une relation toxique qui peut vous polluer votre vie professionnelle et abondance voilà ça c'est dit ok j'ai mon chat dans les bras donc si vous voyez plus qu'une main je le tiens ici ton autre qu'est ce qu'on a on te dit ici que tu veux partir bon qu'est ce que tu veux votre autre il a besoin de travailler encore travailler travailler alors pas travailler pour gagner des sous travailler sur lui affiner certains projets certaines créations peut-être voilà il y a des choses à affiner dans sa vie professionnelle ou dans sa vie spirituelle d'accord de de délivrance voilà de délivrance au niveau des libérations tout ça tout ça travail de développement personnel tout simplement alors ton autre qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a ce petit tout là petit tout grand je sais pas moi c'est petit c'est grand c'est moyen allez les scorpions ton autre pour cet été qu'est ce qu'il a cet été il a besoin de travailler lui il veut du plaisir lui il veut rayonner voilà lui veut de la légèreté il veut du plaisir en fait ici on lui dit travail sur ce qui te fait plaisir arrête de faire quelque chose qui ne te fait pas plaisir là on l'incite voilà on l'incite à sortir de la sécheresse qui fait partie de sa vie on l'incite à continuer à travailler encore la grotte purée à sortir de l'isolement en fait il n'est pas heureux actuellement le chien ouais c'est la même c'est la même oui oui vous avez bien compris vous avez bien compris on vous dit ici aidez vous entrez des vous pendant la 5d là entrez des vous ici parce que il va avoir besoin de beaucoup de bienveillance de votre part pour pas retomber dans les pièges de la sensu un peu cher des fois c'est pas des sensu des fois sont en souffrance et énergie tiers et je le dis souvent elles ont rien demandé ils n'ont pas demandé à ce que votre autre et vous rencontre d'abord lui l'a pas demandé non plus et vous non plus d'ailleurs voilà donc ça se fait comme ça se fait clairement donc sur le lien qu'est ce qu'on a et bien énergie tierce énergie tierce on peut demander de l'aide pour pouvoir partir on quitte une situation qui ne nous convient plus ça peut être toi ça peut être lui ça peut être vous deux il ya un voyage donc il ya des choses qui se passent mais on quitte un trio qui ne nous convient plus on va vers le succès vers le bonheur vers la joie on va vers quelque chose qui va nous réussir on a décidé d'aller dans cette direction et on ne va pas ailleurs d'accord donc ne garder confiance voilà les diablotins les serpents ils rôdent mais les choses tiens regarde la réussite le bonheur le succès le soleil je veux que je te dise de plus la lumière tout le lien c'est la lumière le lien c'est ce voyage merveilleux le lien c'est 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 vous là c'est vous le yin le yang le noir le blanc un c'est vous deux d'accord si vous voulez aller vers cette réussite il faut bien comprendre de toute manière qu'est ce que j'ai là et ouais ensemble ça sera le repos la détente voilà et malgré les reports les retards qui a eu parce que ça prend du temps mais on vous dit ici qu'il ya beaucoup de gens qui veillent sur vous d'accord il ya les anciens ici qui veillent sur vous il ya les anciens qui veillent sur ça il ya de la libération il ya pétard de la renaissance bon je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique à chaque fois vous voyez vous avez une petite crainte et hop ça se finit toujours bien parce que l'année 2024 c'est votre année c'est l'année où vous vous réalisez tous les deux tiens tu reprends le pouvoir tu es un roi tu es un roi sur tes émotions j'ai pas un valet tu vois que j'ai un roi tu reprends le pouvoir de tes émotions tu reprends le pouvoir de ta vie tout simplement d'accord oui canal il veut sortir votre autre pour ce travail va avoir d'aide de besoin d'aide et de soutien de vous en 5d ou en réalité mais il va avoir besoin peut-être de ses guides de la source qui va intervenir il a besoin d'aide d'accord il a très peur il a très peur de quitter cette cherche il a très peur il sait qu'il peut y perdre beaucoup et là on lui dit reprends ton pouvoir de masculin sacré passe à l'action reprend le ce pouvoir c'est toi qui décide de ta propre vie c'est pas l'autre alors juste je vais aller ouvrir à mon chat parce que sinon on va avoir droit à la crise il va nous en kikiné tout le long alors qu'est ce que tu veux voilà elle elle est sage elle dort là mes canailles vous savez il porte bien son nom lui enfin j'ai canailles et chipie comment vous dire que les deux ils portent bien leur nom alors nous avons ici c'est vous ici c'est votre autre ici c'est le lien tac ah bah là il y en a deux allez alors le dernier tas l'automne l'automne c'est souvent le moment on fait le bilan comme j'aime bien le dire c'est le moment où on réfléchit on fait le bilan c'est une fin de cycle qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a la gratitude c'est merveilleux agir on vous dit il faut agir il est temps d'agir d'accord ici on est sur un 3 de bâton comment dans quelle direction on va d'accord et là on vous dit tout simplement qu'il y a ce chevalier d'épée là qui lui passe à l'action lui c'est le rebelle on y va on avance d'accord et on est en gratitude pour tout ce qui nous arrive ici on nous rappelle que d'agir ça vous allez l'eau être en gratitude d'avoir agi vous allez pouvoir être en gratitude totale à la source d'avoir pris les décisions d'accord alors on voit bien ici que vous il ya des décisions à prendre et que vous y arrivez pas alors on va voir pourquoi parce que là on te dit d'agir d'accord qu'est ce qui se passe pour que toi est ce que l'autre l'énergie tierce a réussi à te mettre le doute est ce que ton autre a fait une marche arrière pour certains d'entre vous je pense pas mais on sait pas pourquoi tu n'arrives pas à y voir clair qu'est ce qui fait que en cette fin d'année on me parle ici de rejoindre rejoindre l'autre rive rejoindre ce passage en fait tu sais quoi c'est pas que tu ne fais pas le choix c'est qu'ici tu vas le faire à l'aveugle tu vas te lancer pour certains je veux pas dire de bêtises pour certains il ya une traversée vous allez rejoindre quelque chose de différent je sais pas pourquoi je le vois professionnellement pour vous mais bon je vous verrez si ça vous parle ou pas elle c'est celle qui avance à l'aveugle elle sait pas où elle avance elle se fait guider par des oiseaux s'il te plaît qui sont là qu'ils entortillent qui 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 lui crient dessus et qui lui disent un voilà qui lui font peur à la peur à la peur elle voit pas où elle met les pieds elle sait pas où aller ni dans quelle direction aller d'accord et on lui dit quand même qu'il faut y aller il faut y aller il faut rejoindre l'autre rive donc tu te débrouille on te dit scorpion et tu dois rejoindre pour ça il ya des séparations à faire il ya des séparations à faire il ya des effondrements qui arrivent on te dit que tu auras besoin de beaucoup d'affection alors je vais dire quelque chose peut-être que ce qui va vous perdre ici ça peut être la perte de quelque chose de quelqu'un d'accord qui rejoignent l'autre monde d'accord le mot rejoindre m'a fait penser à rejoindre l'au-delà d'accord le message qu'on m'a envoyé c'était très lumineux donc c'est pas forcément pour vous mais voilà il ya des épreuves il ya des effondrements peut-être que vous allez ne pas savoir dans quelle direction aller ça peut être on me renvoie les yeux sur cette carte de prière on me parle de santé est ce qu'en fin d'année vous allez avoir un problème de santé pas forcément grave mais c'est quelque chose qui peut vous 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 faire peur parce qu'on a l'effondrement qui est sorti comme un mot quand même quelque chose qui peut mettre le chaos la destruction dans votre vie on à la séparation on me parle d'affection alors la séparation l'effondrement peut me faire penser que ça peut être quelqu'un qui part vers au delà où ça peut me faire penser que vous avez peut-être peur de perdre votre autre parce que vous êtes malade ou quelque chose de voilà peut-être vous avez peur que du coup il retourne avec avec cette personne d'accord on vous parle avec l'affection ici de loyauté de protection l'amitié la fidélité on vous dit de pas vous inquiéter si c'est votre autre il sera fidèle il restera avec vous d'accord vous allez certainement avoir besoin d'aller dans des endroits il ya de la foule on vous parle de courage et d'un possible avenir d'accord on vous parle de la carte du demain ici le message j'aime pas parler de santé vous savez je fais pas de guidances santé tout ça tout ça ici si on vous annonce quelque chose on vous a dit il va falloir agir d'accord ça peut vous faire peur c'est peut-être ça qui va vous mettre vous plonger dans la solitude vous allez vous dire mais pétard pourquoi tout ça chante contre moi quoi maintenant je suis heureux ou heureuse avec mon autre pourquoi on vous dit ne vous inquiétez pas il faut juste agir faire ce qu'il y a à faire d'accord on vous dit qu'il y aura un demain vous n'allez pas partir à le tirage que vous avez on vous dit courage battez vous vous n'allez pas partir je j'insiste là dessus parce que on vous parle ici de gratitude à on vous parle ici de gratitude d'accord vous allez remercier d'accord vous allez avancer à l'aveugle au début mais vous allez remercier je vais tirer tout de suite la carte de libération pour voir ce que vous avez à travailler toujours le chakra couronne garder la foi garder la foi je vais vous en prendre une autre d'accord parce que là c'est important quand même on parle pas de soyez pas dans l'auto sabotage les scorpions rentrez pas dans le truc ça y est je vais mourir mon autre va me quitter maintenant que j'étais enfin heureuse heureux voilà non non et non vous avez une mission de vie à accomplir d'accord et vous êtes protégé regardez moi ça mais on vous dit pour ça faut vous couper des liens toxiques il y aura peut-être un peu des nettoyages énergétiques à faire vous allez votre équilibre ça va être vous deux ça va être le lien bon allez vous inquiétez pas d'accord on s'affole pas pas de panique on commence pas à aller faire tous les examens médicaux tout ça tout ça hein voilà ton autre ben forcément en parallèle il a le coeur brisé il a le coeur brisé c'est difficile parce que lui aussi peut-être peut avoir peur de ce que tu peux avoir ou peut-être je sais pas moi ou avoir une douleur autre qui lui appartient peut-être que lui aussi va vivre quelque chose pas forcément une maladie ou quoi mais peuvent vivre la perte de quelqu'un je sais pas en tout cas on va voir mais en tout cas ici il ya ce 3 dp toujours le 3 on est dans les épées dans la communication dans la douleur d'accord on est sur du 3 la triangulaire fait souffrir peut-être que la triangulaire elle fait chier et là c'est pas le moment d'accord pour ça que la source peut venir vous aider d'accord c'est pas le moment et là qu'est ce qu'on lui dit hein qu'est ce qu'on lui dit là on lui dit qu'il a un beau cavalier de bâton qu'il a on lui parle de courage courage malgré ce coeur brisé qu'il a il va lui falloir beaucoup beaucoup de courage de 1 déjà pour vous accompagner s'il ya quelque chose d'accord de 2 c'est on part on a le coeur brisé on part d'une situation alors on va voir les messages après vous mettez pas martel en tête à vous dire ça y est il va me quitter je suis pas là je vais mourir je serai seul si vous quitte j'ai envie de vous dire c'est une belle bordille mais ça c'est dit voilà bref ici il ya ça peut être un déménagement ça peut être justement il se rapproche de vous parce que il est trop triste d'être loin de vous il va agir d'accord il vient vers vous d'accord voilà jusqu'à là vous me suivez d'accord voilà il ya de la rapidité il met des choses en place parce qu'il est trop en souffrance loin de vous il agit il est rapide il vient il vient vous soutenir d'accord bon eh ben je me demandais pourquoi j'avais tiré la prière de la bonne santé c'est possible que ce soit pour l'automne là que ce soit compliqué allez ça peut être quelqu'un de votre entourage et pas vous attention ou pas de panier que vous et ça ne parlera pas tout le monde pas tous les scorpions et où on se calme mais je suis obligé de vous dire le message parce que même si je ne fais pas de tirage santé les morts la mort etc moi quand je le vois mais je dis voilà si j'ai une pourquoi parce qu'en plus je vous dis il y aura un demain donc battez vous on agit on se bat on agit il y aura des choix à faire mais on agit votre autre on lui dit bon timing c'est ça ça sera le bon moment pour s'investir plus pour avancer voilà transformation il ya une transformation qui va opérer à ce moment là d'accord il va suivre son intuition on me dit peut-être qu'il peut être guidé par sa mère j'ai le mot mère qui vient alors ça peut être sous le conseil de sa mère ça peut être sous le conseil d'une mamie ça peut être sous le conseil en tout cas c'est sous le conseil d'une personne féminine merci ça m'énerve quand je trouve pas mes mots et ça peut être aussi une personne décédé qui lui souffle c'est le bon timing vas-y arrête d'être dans la lenteur arrête de faire ton escargot on y va c'est le bon moment peut-être que ton autre a besoin de toi ou je sais pas bref il ya quelque chose qui se passe là ok on vous dit sur le lien de continuer à rêver d'accord on vous dit qu'il ya une nouvelle inattendue qui arrive là d'accord qui va vous apporter de la joie de la magie de continuer à rêver n'ayez pas peur de rêver peu importe ce qui se passe là peu importe d'accord qui se passe là continuez de rêver il ya la magie qui va opérer d'accord il ya une nouvelle inattendue quelque chose qui va se passer qui va faire que peut-être va vous donner une opportunité de faire quelque chose qui va vous aider qui va vous apporter du bon au coeur de la joie etc vous allez être en gratitude pour quelque chose d'accord alors si vous étiez malade avant ça peut être la guérison qui arrive là d'accord et oui c'est peut-être la dernière ligne droite ça peut être juste une dépression attention est juste on m'a compris c'est pas je vous ai pas annoncé car un cancer d'accord ça peut être un mal être ça peut être voilà suite à un burn out professionnel ça peut être tout ça continuez de rêver il ya de la magie qui arrive sur le lien continue à avoir de la passion du désir continue à vivre votre intimité ensemble continuez cette relation on vous parle de sexualité on y va d'accord on se laisse aller à vivre cette magie qui opère d'accord on vous parle ici de travail d'équipe ce travail c'est vous deux qui allez le faire ensemble vous allez récolter l'élévation l'échelle on monte on récolte et on récolte quoi l'harmonie le bonheur la sérénité donc on n'a pas peur d'accord on n'a pas peur voilà mon chien lui il n'est pas d'accord alors on va tirer les messages ici ou pétard pour ton autre augmentation de son taux vibratoire on lui dit échec non pas d'échec impossible alors il est il est partagé entre deux tu vois c'est exactement comme les cartes qu'il avait là il ya quelque chose qui doit arrêter ça c'est sûr on lui dit non on arrête de souffrir d'accord et maintenant on monte son taux vibratoire et on avance avec courage et on y va on passe à l'action on agit d'accord voilà c'est ça qu'on veut lui dire à ton autre c'est veut dire bon allez là il n'y a pas d'échec possible de toute manière tu vas te bouger le trou fignon tu vas avancer et puis voilà d'accord c'est ça le message attend juste je fais un peu de place parce que je ne me retrouve plus allez allez sur le lien qu'est ce que j'ai allez hop 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 le plaisir encore plaisir désir sexualité on insiste sur ça sur le lien à la fin de l'année on agit on est dans la gratitude on se fait plaisir tous les plaisirs de la vie pas que le sexe les amis on fait des choses qui nous font plaisir on a envie de voyager on voyage on ne s'arrête plus on écoute plus rien on travaille son ancrage on travaille son féminin sacré pour certains ça si vous êtes une femme peut-être surveiller tout ce qui est féminin aussi on me dit bon vous prenez si ça vous parle on vous parle ici de nettoyage par rapport à tout ce qui est des vies antérieures d'accord donc voilà tout ce que vous allez vivre cette fin d'année 2024 c'est par rapport à des choses à guérir encore et encore et encore et toujours j'ai l'impression qu'on fait que ça alors attends tu vas voir je range ça je range ça bon ça je vais te le lire après on va faire l'énergie maintenant de conclusion fin 2025 qu'est ce que j'ai regarde quoi qu'il arrive il y a le bonheur il ya le succès il ya la réussite donc qui est problème de santé ou pas qui est problème de boulot ou pas qui est problème peu importe on s'en fiche on a le soleil on gagne on gagne d'accord on réussit on agit on se bouge et on réussit pourquoi parce que ta mission de vie elle n'est pas fini et la mort à l'envers ne meurt pas les amis on continue à avancer d'accord on continue à avancer on résiste aux changements qui auraient pu opérer pour nous pourquoi parce qu'on a des choses à faire et on va bien continuer à les faire d'accord bon eh ben donc on a dit le soleil je vais noter tout ça bon pour moi il ya une année de reconnexion totale alors est ce que vous allez habiter ensemble ou pas j'en sais rien mais en tout cas il ya une belle évolution sur le lien sur vous deux d'accord là on a quoi allez alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va regarder les 12 mois de l'année alors d'abord je vais vous donner votre petite prière qui sera utile gardez-la précieusement si vous avez des problèmes de santé elle vous sera très utile vous pouvez commander cette aura qui fait 14 euros 90 franchement petit cadeau pour noël qui vaut pas la peine de se priver d'ailleurs aucun d'eux là j'ai plus le titre le prix en tête mais en tout cas j'ai des superbes oracles qui sont arrivés de nouveau voilà au fil des mots l'oracle des libérations énergie de l'élévation pardon énergétique donc voilà je vous invite vraiment à les commander donc pour être en bonne santé mais guide spirituel je demande humblement votre aide pour maintenir mon corps physique en bonne santé ainsi que mon corps mental et émotionnel c'est ce que je vous disais d'accord ça peut être mental dépression prise de tête je sais pas moi aider moi à conserver force et vitalité à guérir avec une hygiène de vie saine à prendre soin de moi à être à l'écoute de ce que m'indique tout mon être pour ne pas hésiter au besoin à consulter médecin ou thérapeute gratitude l'affirmation je suis en pleine santé physique psychique et émotionnel je m'occupe bien de moi voilà d'accord ça c'est votre prière qui va vous guider vous aider toute l'année alors évidemment vous savez ce que je vais faire moi vu que je suis scorpion je vais me l'en garder ici et toute l'année et voilà hop elle va sortir du jeu allez janvier ou c'était celle là d'avoir très brillé allez hop j'en veux qu'une je vous fais le topo après de rien qu'il n'y a pas joué septembre hop là à octobre novembre mon chien il n'est vraiment pas content et décembre regardez moi ça la chance pas de panique pas de panique on va avoir des doutes on va avoir des peurs on va peut-être manquer un petit peu de force hein mais il y a la justice divine qui va nous aider qui va nous pousser qui va nous soutenir alors qu'est ce qu'on a janvier on a la tempérance remettre de la fluidité dans notre vie d'accord important prendre le temps un restons neutre par rapport peut-être à certaines choses on verra ce qu'il en est là qu'est ce qu'on en dit aussi on peut me parler d'unité sur le couple on peut me parler d'unité de complétude d'accord on peut me parler ici d'engagement de célébration de d'enseignement de tradition d'accord on me parle ici mission de vie épiphanie renaissance les amis on parle ici de transformation et du coup qui dit transformation dit qu'il ya des choses qui vont s'effondrer d'accord et des choses qui vont s'effondrer mais c'est pas forcément mauvais d'accord la tour elle peut être très positive la tour elle parle de de vraiment de foudre karmique des fois qui tape mais pour une bonne raison parce qu'il ya un moment il faut avancer d'accord on vous dit ici que vous aurez la force quoi qu'il arrive ne vous inquiétez pas vous allez combattre le lion ici le renouveau donc nouveau départ ici nouveau départ avec de nouvelles perspectives on change notre vision de voir les choses d'accord on part en voyage peut-être on déménage ou en tout cas on va vers la réussite vers le succès quoi qu'il arrive ici avec ce moment ce renouveau qui est arrivé on se dit qu'on prend les choses en main et on avance d'accord ici on a la grande prêtresse qui est là pour nous apporter la sagesse l'intuition laissez vous guider par votre intuition et en décembre quoi on va vers notre propre destin ça y est la mission de vie qui arrive aussi on continue à avancer avec la chance etc sur notre mission de vie allez très bien très beau tirage on verra bien sûr ça c'est des cartes que je vais garder et je vous ressortirai chaque mois l'énergie en question qui était la bonne donc je vais les accumuler je les noterai après pour pas vous faire perdre encore plus de temps déjà que les guidances sont très longues au pétard j'ai cru que j'avais mis 1h47 j'allais dire mais qu'est ce qui se passe non 1h01 ça je suis dans les temps janvier on a la tempérance la tempérance elle nous parle de fluidité de modération d'accord d'équilibre de vraiment on essaye d'ancrer les choses en même temps être connecté d'accord on essaie de trouver cet équilibre entre le ciel et la terre d'accord on essaye de de gérer ses émotions on prend le temps dont on a besoin d'accord pour avancer allez mes petits scorpions pour janvier pour janvier ton défi mon petit scorpion qu'est ce qu'il y a ok ici on voit bien que tu as ton défi c'est d'être impartial ton défi c'est de trancher tu sais comme si d'un coup tu n'arrivais pas à prendre une décision par rapport à quelque chose d'accord ça peut être professionnel sentimental on est quand même dans un chargé sentimental alors ton défi ça peut être ton autre on est quand même sur un personnage important vous savez que dès qu'on a les rois et les reines on peut vous parler de quelqu'un de votre autre du personnage votre autre ça peut être un signe d'air verso balance ou 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 gémeaux voilà gémeaux donc ça peut être ça votre défi votre défi ça peut être d'attendre votre autre ça peut vous gonfler clairement en fait qu'ils ou elles prennent pas de décision ça peut vous manger un peu le cerveau en tout cas elle c'est la divorcée c'est la veuve c'est la divorcée c'est votre défi c'est ça votre défi s'il est là il est là d'accord c'est de comprendre que il faut attendre que cette personne soit seule ou seule je sais pas enfin tu vois voilà par contre elle quand elle prend la décision elle l'apprend elle rigole pas elle te file un coup d'épée mon pauvre tu as rien compris allez qu'est ce qui va t'aider maintenant mon petit scorpion garde la foi garde la foi comprend que tout ce que tu es en train de vivre ce sont des expériences des enseignements envoyés de là haut d'accord le pape il vient pour te parler de protection pour ce mois de janvier il te protège il te fait comprendre que tu es en train de vivre une élévation mais pour ça il faut apprendre les leçons de tirer les bonnes leçons de ce que tu as expérimenté d'accord il ya vraiment cette notion de d'enseignement de tradition de foi de croyance de 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 tu vois de transmission il vient transmettre le pape tu vas être aidé tu vas être accompagné pour ce mois de janvier alors toi qu'est ce qu'on a pour toi as de coupe nouveau départ sentimental nouveau départ au niveau de l'amour au niveau du chakra du coeur tu as envie d'ouvrir ton coeur tu as envie d'un nouveau départ et tu n'as plus envie d'attendre voilà toi tu as envie de ce nouveau départ parce que tu n'en peux plus tu n'en peux plus du diable là qui vous tourne autour tu es tenté tu n'en peux plus tu as le désir tu as l'envie tu as tout ce qu'il faut d'accord mais pour ça ben ou c'est toi qui doit partir si tu avais quelqu'un mais on te dit bien que tu dois quitter cette personne d'accord parce que de toute manière c'est trop lourd à porter et là ce que ça me dit c'est qu'en fait attention à votre autre là pourquoi je vous dis ça parce que là si il n'y a pas une ouverture du coeur qui se fait vous allez vous faire la malle vous allez vous faire la malle il se peut là que vous alliez pour certains chercher de l'amour ailleurs je vous dis ça je vous dirai voilà pour vous dire ce que vous avez à faire alors ton autre jambier ah 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 ben c'est lui ah putain pardon il en a plein le dos il en a plein le dos il est fatigué il est usé il est usé et il a besoin d'avancer il est à la fin d'un cycle donc prenez le temps votre défi c'est pour ça c'est peut-être la séparation de votre autre qui part de chez lui chez elle peu importe le défi il est peut-être là le pape il vient pour célébrer un engagement des fois donc vous vous avez envie d'ouvrir votre coeur peut-être que votre autre ça il y a quelque chose qui va pas aller je sens l'interrogation de moi c'est terrible excusez-moi mais bon il y a quelque chose qui ne va pas aller au mois de janvier pour votre autre et du coup vous il va falloir lui ouvrir votre coeur rien de couple c'est vous là vous ou l'autre c'est un signe d'eau là ça peut être scorpion cancer poisson ça peut être il quitte cette personne aussi il la quitte mais ça concerne un signe d'eau donc où vous le soutenez ou c'est la personne qui quitte vous voyez bref le lien il y en a trop pourtant c'était des cartes très intéressantes mais il y en a trop donc je vais pas faire d'exception il n'y a pas de raison style la fille elle garde quand il y a des belles cartes tu vois non ben non ben elle ressort tu vois le page de pentacle il est sorti pour ton autre déjà là sur le lien il ressort on est sur un renouveau sur de l'ambition sur quelque chose on a envie d'explorer autre chose on a envie de rêver je vous l'ai dit tout à l'heure on a envie on sort du tumulte mental là où c'est ça cogite ça cogite ça cogite on sort de la trahison on sort de tout ça pour aller vers sa mission d'âme ici vers la quête de son âme vers son épiphanie vers la renaissance on va vers le renouveau on avance le lien avance mais parce que il quitte parce qu'il part parce qu'il a compris que c'était trop lourd je vais vous la recouvrir ça là tiens allez je vous fais une petite exception quand même tiens la justice je te l'ai dit ou pas il part la séparation justice divine qui intervient finito pepito allez hop emballé c'est pesé on y va conclusion vers quoi vous allez pour février on a ça et on a ça beaucoup de nostalgie beaucoup de nostalgie donc à la fin du mois il y a un retour par rapport à peut-être nostalgique de vous ou vous nostalgique de lui j'en sais rien ou tous les deux d'ailleurs nostalgiques ensemble vous êtes dans la connexion dans l'intuition dans la spiritualité nostalgique peut-être ici de personnes parties trop tôt un animal aussi un animal parties trop tôt de connexion avec un animal de connexion avec vous êtres bien-aimés qui sont parties ici on me dit quoi on me dit que quoi qu'il arrive de toute manière on est sur de la connexion profonde 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 ça peut être une ouverture du canal médiumnique on me dit pour certains d'entre vous ou vous ou votre autre ou les deux il y a quelque chose qui se nettoie du passé aussi quelque chose de karmique d'accord qui se nettoie du passé mais on va vers le bonheur regarde on a le neuf de couple on y va là on te le voit ton cavalier d'épée toujours les épées si t'en as pas un qui est du signe d'air toi t'en as pas bref donc verso balance j'ai mon donc on va vers le bonheur lui c'est celui qui a envie d'aller c'est le héros qui vient tu vois qui arrive là qui passe à l'action tout simplement il se rebelle ça y est il se rebelle et il veut aller vers quoi vers une vie de couple heureuse passionné voilà tout simplement voilà les amis bon allez je m'arrête là parce que ça fait trop d'exceptions et il n'y a pas de raison que je fasse plus pour certains que d'autres voilà j'espère que cette guidance vous aura plu donc il y a ça bouge dès le mois de janvier soyez patient soyez patient neutralité ne rentrez pas dans la dispute de votre autre et son autre et voilà on essaye de rester zen au contraire on l'aide à équilibrer ses énergies s'il a besoin en ce moment difficile mais voilà on avance on sait que il est en route voilà en espérant qu'il ne se perde pas sur la route qu'il ne trouve pas un petit chemin bifurqué et qu'il fasse encore il s'escape encore tel un petit poisson voilà bon allez je vous fais de gros bisous passez de belles fêtes de fin d'année les amis si vous avez aimé un petit pouce ça vous coûterait et moi ça m'aide commentez n'hésitez pas faites vivre la chaîne abonnez-vous je réponds à tous les commentaires donc je vais vous répondre ça c'est sûr des fois c'est un peu long mais j'arrive et puis passez de belles fêtes écoutez et puis les scorpions on est plutôt pas trop trop mal j'ai envie de dire purée que Dieu nous entende voilà je vous fais de gros bisous et ciao ciao